Musique Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Donc cette fois-ci je vous propose un gâteau aux amandes. Donc il y a pas mal d'amandes, il y a environ 135 g de coulure d'amande. Et sur le dessus j'ai fait un nappage assez simple et assez rapide avec quelques cacahuètes concassées pour la décoration. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 2 oeufs, un sachet de levure chimique, sur environ 11 g, voilà. 135 g de poudre d'amandes, donc là ce sont des amandes que j'ai passées dans un blender. 100 g de farine, 200 g de lait de coco, 150 g de sucre et enfin 60 g de beurre mou. Il faudra bien le sortir quelques heures avant la préparation du frigo. Alors pour la préparation, on va d'abord travailler le beurre avec le sucre. Je rajoute le sucre. Voilà et ensuite on travaille juste quelques minutes. Ensuite les oeufs, un par un. Ensuite le lait de coco, ensuite les amandes, la levure chimique. Voilà et je mélange quelques minutes. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à verser votre pâte dans un moule. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Bien sûr c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé. Pour le nappage, j'ai 200 g de chocolat fondu au bain-marie. Sinon vous pouvez très bien le faire fondre au micro-ondes. Donc il faut que ce soit un chocolat bien lisse. Là c'est la marque Nestlé que j'ai utilisé. Nestlé chocolat noir. Voilà. Ensuite je rajoute 50 g de cacahuètes concassées et grillées. Donc si vous n'avez pas de cacahuètes chez vous concassées, ce n'est pas grave. Vous prenez des cacahuètes, pardon, et vous pouvez les couper avec un petit couteau et ça vous fera des cacahuètes concassées. Voilà, donc pas besoin d'en acheter spécialement pour ce gâteau. Je vais mettre les cacahuètes à l'intérieur. Je vais laisser refroidir un petit moment avant de le verser sur mon gâteau. Alors dès que le gâteau est prêt, il faudra le sortir de son moule. On passe ensuite à la décoration. Donc on va mettre le chocolat dessus. Voilà, et maintenant il ne nous reste plus qu'à le mettre au frigo pour que le chocolat puisse durcir. Sachant que si votre pièce est froide, vous pouvez très bien le laisser à l'extérieur. En tout cas, ce gâteau est vraiment très très bon. Je vous conseille de le refaire chez vous. Voilà l'intérieur du gâteau. En tout cas, il est vraiment très très bon. Surtout que j'ai mis quand même pas mal d'amandes pour remplacer un peu la farine. Comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501